La peinture de Bacchus avait marqué la première édition. Cette année, la fresque se poursuit sur les parois de cette ancienne carrière de Pierre de Comblanchien. Trois nouveaux graffeurs sont invités à s'exprimer sur le thème du patrimoine vivant de la Bourgogne. Parmi eux, l'avignonnais Pablito Zaga ne cache pas son enthousiasme. Le lieu c'est assez fou. Déjà j'ai été assez surpris et assez attiré quand j'ai vu la proposition sur les façades. Et hier quand je suis arrivé, j'étais encore plus surpris parce que je ne prenais pas la dimension de l'espace et c'est assez fort pour ça. Après un projet à Los Angeles et avant un autre à Toulouse, Opar lui aussi vient peindre ici, dans ce petit village de 140 habitants, loin du milieu urbain et sous le regard des spectateurs locaux. Je pense que ça casse des idées des deux côtés. Je pense que nous on s'était fait, voilà moi le premier je me suis fait des idées en me disant mais est-ce qu'ils vont l'accepter, est-ce qu'ils vont comprendre entre guillemets. Et peut-être qu'ils se faisaient des idées sur les graffeurs avec une attitude, un look, etc. Donc au final peut-être que ça casse des deux côtés, donc ce n'est pas plus mal je trouve. Un peu plus loin, d'autres artistes en action. Ces plasticiens fabriquent des moulages en plâtre. Leur objectif, réaliser une scène avec 200 personnages d'ici dimanche. Pour y parvenir, le public est mis à contribution. L'intérêt c'est vraiment que le public puisse voir toute la progression des oeuvres. Ce n'est pas juste sortir une toile ou sortir un moulage et puis dire regardez c'est beau. Non, c'est participer au moulage en se faisant mouler soi-même. C'est regarder les artistes travailler, c'est les questionner, les voir faire. C'est ça qui est intéressant. Le festival Street Art on the Rock, c'est également des spectacles chaque soir. Au programme, concert, conte, cirque ou encore cinéma en plein air. La restitution des oeuvres des graffeurs et plasticiens, elle, aura lieu samedi.